...hier, mais les restrictions s'appliquent aussi aux maternités. Les papas n'y sont plus les bienvenus. Certaines leur ont même interdit l'accès par peur des contaminations. Reportage Axel Monnier, Guillaume Ployer, Christophe Deveau et Cédric Even. Coucou. Il a envie de rattraper le temps perdu. Ces longues heures pendant lesquelles il n'a pas vu son fils Léopold. Guillaume n'a pas eu le droit d'assister à la naissance de leur premier enfant. De retour de la maternité, la famille se porte bien, mais la blessure demeure. Je voulais être à ce moment-là. Ça faisait depuis neuf mois que je me préparais psychologiquement pour le vouloir un arrive au monde. Et là, en fait, c'était très dur. Parfois, je... C'était dur et même s'il t'en passe, quand on en reparle, au final, on se rend compte que ça reste dur. Il y a des choses qu'on ne peut pas refaire. Et ça, à la naissance de leur enfant, on ne peut pas le refaire. Et le personnel soignant ? Je pense qu'ils m'ont entouré deux, voire trois fois plus que quand le papa, il est là, ils prennent soin de nous beaucoup plus. Petite consolation, un gynécologue a fait vivre à Guillaume l'accouchement par appel vidéo. Aujourd'hui, tribunes et pétitions réclament que les pères puissent assister à l'accouchement. Même l'OMS rappelle que la pandémie ne doit pas empêcher les femmes d'être accompagnées par la personne de leur choix. Car depuis le confinement, de nombreux hôpitaux et cliniques refusent au père l'accès en salle de travail. Lorsqu'un papa est présent, il va déambuler ce qui n'est pas recommandé pour éviter la dissémination potentielle du virus si le monsieur est porteur asymptomatique, par exemple. Donc c'est pour ça que toutes les visites sont interdites à l'hôpital. Et dans le contexte particulier d'une maternité, d'une salle de travail, il serait assez problématique, surtout avec des infections. Adrien et Lauriane se préparent à l'arrivée de leur premier enfant. On va avoir une belle chambre, notre petit loup. Ils se préparent aussi à ne pas vivre ce moment ensemble. Dans le meilleur des cas, Adrien découvrira son bébé trois jours après. Déjà, souffrir seul, entre guillemets, ça me paraît très compliqué. Enfin, moi, j'ai besoin d'adrien, c'est mon père, c'était mon coach. On a fait quand même la préparation. Pas de consigne nationale, la seule règle, c'est l'interdiction des visites. Pour ce qui est des accouchements, c'est l'essai à la discrétion de chaque établissement. Mais tous prennent des mesures vis-à-vis des femmes enceintes. Pourquoi ? C'est justement ce qu'on va voir dans cette clinique. Des règles draconiennes, car les risques existent. Le troisième trimestre est le trimestre le plus dangereux pour la femme enceinte qui est atteinte de Covid. Les patients, d'une part, du fait de la grossesse, présentent une hymne de dépression qui va bien sûr augmenter le risque infectieux et surtout une compression pulmonaire du fait du diaphragme qui est comprimé par la grossesse et qui réduit leur capacité respiratoire. Et y a-t-il un risque de transmission au bébé ? Les données actuelles ne montrent pas de passage de la mère à l'enfant. Malgré tout, certains établissements autorisent encore le père à assister à l'accouchement. Pour pénétrer dans cette clinique, nous devons nous soumettre à toutes les précautions sanitaires. Prise de température, lavage de main, port du masque, questions sur les symptômes. Le même parcours qu'a dû emprunter Jordi, venu assister à la naissance de son troisième enfant, Inès, né il y a quelques heures. Interdit pour lui de sortir de la chambre. Nous filmons donc depuis le pas de la porte. Donc on va direct à la salle de couchement. Je ne peux pas sortir, même pour un coup de téléphone, je ne peux pas sortir. Et après, directement de la salle de couchement à la chambre pour être avec le bébé. Donc c'est interdit de s'être promené dans l'hôpital. C'est une chance que tout ce process ait pu être mis en place pour que mon mari puisse être présent, on est né l'un comme l'autre. La maternité a dû repenser tout son fonctionnement pour s'adapter à la pandémie. Annulation des rendez-vous non urgents, développement de la téléconsultation, mise en place de chambres dédiées aux femmes atteintes du Covid-19. C'est anciennement un bloc opératoire d'orthopédie qui a été totalement aménagé pour faire donc salle de travail pour des parturiantes en Covid plus ou suspectes. L'hôpital de Strasbourg a aussi mis en place le confinement total des paires avec les mères. Seuls les établissements avec de la place et des renforts humains peuvent organiser un tel système. On ne pouvait pas idéologiquement décider comme ça de but en blanc d'arrêter tout le travail qu'on a fait depuis des mois et des années. Il me paraissait important de mettre en place une organisation militaire qui réponde à la fois aux besoins psychologiques des couples, mais aussi aux besoins de protection qu'on a des soignants et des autres femmes. Angoisse d'être seule, risque d'une infection. Ces derniers jours, les demandes d'accouchement à domicile ont explosé. Mauvaise idée selon deux organisations de sages-femmes. Elle rappelle qu'accoucher à la maison est un long processus qui ne se prépare pas à la dernière minute. Autre information importante, en France, le contact mère-enfant et l'allaitement reste possible pour les mères atteintes du coronavirus.